Je suis le docteur Paul-Henri Consigny, je suis responsable du centre médical de l'Institut Pasteur et à ce titre du centre de vaccination internationale et de la consultation de maladies infectieuses et tropicales. Les maladies liées au voyage sont multiples. Si on regarde, à peu près 10% des gens qui vont partir à l'étranger vont se retrouver à consulter sur place. A peu près 1 pour 100 à 1 pour 1000 va être hospitalisé sur place. Donc c'est important. Pour quel genre de problème ? Pour les problèmes simples, ce sera des diarrhées, ce sera des problèmes de peau, ce sera de temps en temps des problèmes de fièvre un petit peu plus sérieux avec des diagnostics de fièvre liés à une dingue, liés à une crise de paludisme ou à d'autres maladies tropicales. Les hospitalisations, elles, et les rapatriements seront beaucoup plus liés à des causes non infectieuses comme les accidents cardiovasculaires ou la traumatologie, les accidents. Donc en résumé, ce qu'on est amené à voir, nous, c'est la petite fraction qui correspond aux maladies simples, simples, plus ou moins graves certes, mais qui ne relèvent pas d'un rapatriement sanitaire. Ces conseils vont tourner autour de plusieurs choses principales. Les vaccins, la prévention des maladies à moustiques et la prévention des maladies liées à l'alimentation et à l'eau. C'est les trois grands thèmes qu'on va aborder. Chaque pays a ses propres risques, y compris la France. Donc on va évaluer le risque en fonction de la présence des différentes maladies sur place. Il y a dans tel pays, telle ou telle maladie qui est présente ou absente, parce que tel ou tel moustique est présent par exemple, ou parce que les conditions sanitaires sont dégradées ou pas. Donc ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Il y a des maladies qui sont présentes sur toute la planète. On va prendre un exemple simple, l'hépatite A ou la fièvre typhoïde, en sachant que ce sont des maladies qui vont être prévalentes uniquement quand les conditions sanitaires ne sont pas bonnes. Il y a des maladies qui sont présentes uniquement à certains endroits. On va prendre un exemple de la fièvre jaune, c'est présent uniquement en Afrique, intertropicale ou en Amérique du Sud. Donc chaque pays a ses spécificités en termes de risque. De façon générale, plus le niveau sanitaire est élevé, moins le risque est élevé. Les patients ne viennent pas systématiquement demander conseil, puisque parmi les messages qu'on leur donne, c'est en cas de maladie ou de symptômes anormales au retour de voyage, en particulier en cas de chèvre, vous consultez. On a encore eu un patient qui est mort du paludisme, il y a 7 semaines, en France, alors qu'on ne devrait pas. Il n'a pas consulté au retour de voyage, donc il a laissé traîner les choses. Et voilà, on sait que le paludisme, ça peut être une maladie mortelle. Voilà, c'est un exemple typique. Il faut absolument, et dans le conseil aux voyageurs, il y a la sensibilisation sur l'exposition au risque de maladies graves. On ne peut pas toujours tout prévenir, malheureusement. On va réduire la probabilité, mais on ne va pas la mettre à zéro. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prévenir qu'il faut absolument faire un diagnostic rapide au retour. Ça, c'est fondamental. Donc ça, on le dit, c'est le dernier message de la consultation pour être sûr qu'on retient la dernière chose entendue. C'est la dernière chose qu'on va donner en sortant.